Travaillant dans les quartiers les plus difficiles, les enseignants des collèges de Grigny sont inquiets. Le gouvernement expérimente depuis un an dans leur établissement un nouveau label appelé Eclair, visant à remplacer l'ancien statut de réseau Ambition Réussite. Les syndicats reprochent aux ministres de vouloir renforcer les pouvoirs du chef de l'établissement, qui pourraient choisir seuls selon eux ses professeurs, qui pourraient les récompenser au mérite ou même les contraindre à la mutation. Je ne pense pas que la volonté soit de donner plus de pouvoir au chef d'établissement. Le sujet c'est comment donner davantage d'autonomie à l'établissement. Je pense qu'il y a une grande confusion autour de ces deux choses. La performance pour nous c'est de faire réussir nos élèves. La question des primes n'est pas à l'ordre du jour sous cet aspect-là. Des critères de performance et d'évaluation difficiles à établir et à appliquer quand on parle d'éducation, d'après les enseignants. On n'est pas opposé par principe à des innovations, des expérimentations. De toute façon on est obligé d'en faire au quotidien pour essayer de faire réussir nos élèves. Mais là le fait comme ça qu'on nous impose, parce que c'est la fantaisie du ministre, qu'il a envie d'avoir son nom accroché à un dispositif éclair pour Luc Châtel, le fait qu'on nous impose ça sans nous demander notre avis, sans savoir ce qui marche réellement ou pas dans nos établissements, il n'y a aucun dialogue social là tout simplement. Les syndicats redoutent qu'aucun nouveau moyen ne soit associé au nouveau label. Les trois collèges de Grigny pourraient à nouveau être en grève. La semaine prochaine.